Hey salut à tous ici Mania Cochonen et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la page Gamezolt de Phenetakon12 qui est sorti il y a 14 jours donc oui ça fait pas mal de temps mais pas mal de temps oui quand même mais je suis pas vraiment j'avais pas encore vraiment eu le temps de faire une vidéo dessus trois teasers sont sortis bon c'est pas des gros teasers mais on va on va les regarder un petit peu mais on va regarder ce que disent la dernière news qu'a posté Emile Ace Mako donc le créateur du jeu donc la dernière annonce qui est plutôt intéressante parce qu'il répond à des questions c'est une sorte d'FAQ vous voyez une FAQ et voilà donc c'est le vrai voilà pour le moment on a eu trois teasers donc le premier qui est celui-là le teaser ne révèle rien ne révèle pas grand chose donc on a celui-là on peut voir que candy va être encore de la fête ce qui est logique parce que c'est un peu le parce qu'il a son nom dans le titre du jeu teaser 1 apparemment Cindy aussi donc ça a l'air d'être à peu près les mêmes modèles que dans le premier donc on voit cindy aussi pareil cindy avait déjà un papillon dans le premier et lui avait déjà une cravate et le deuxième qui risque d'être quand même un peu plus intéressant donc le 2 on va pas se tarder dessus un candy donc candy ça a l'air d'être le même modèle que que dans fanatacandise 1 donc là on est je pense qu'on est d'accord pour ça seule différence on peut voir qu'il est plus vieux parce que ou enfin soit il est plus vieux soit il il est plus jeune que dans le 1 mais alors il a été rénové dans le 1 mais pareil plus pour la première solution donc on peut voir qu'il est un peu moins lisse donc qu'il fait plus vieux et surtout à certains endroits comme par exemple là son crâne et tout ça il est cassé il est brisé donc je sais pas sûr c'est pas j'allais dire c'est pas sûr qu'on je pense pas que les ceux qui tiennent le restaurant mettre on remettrait une animatronique aussi brisé que ça avec un bout de crâne qui sort enfin quand il sort un bout du crâne brisé tout ça mais quand j'y pense ils ont bien mis blanc qui est blanc qui est bien défoncé quand même donc oui voilà donc un candy cassé ce que j'ai remarqué en regardant vite fait ces deux photos enfin ces trois photos c'est que là dessus on peut voir un un candy on a l'impression que c'est celui du 1 on peut très bien voir qu'il est tout lisse qu'il a l'air propre neuf tout ça là par exemple pour ce qu'on va appeler des babines on peut voir que c'est c'est tout lisse tandis que si on regarde cette image là ça n'a rien de lisse c'est pas vrai c'est pas lisse donc ça ça me fait ça me fait penser en fait si ça peut être plein de choses et moi la théorie que je mettrai là dessus c'est qu'il y ait du coup comme d'enfinite comme comme d'enfinite à de fredis 2 plusieurs modèles d'animatronique dans le 2 on a par exemple on a old bonny s'appeler with red bonny et on a toy bonny là c'est pour être pareil ce serait candy original et le candy enfin le candy original ou le nouveau candy par rapport à un candy un peu plus vieux donc c'est possible parce qu'en tout cas ce que je remarque c'est que ces deux là ont tous deux modèles neufs ça a l'air d'être les modèles du 1 et que celui-là fait beaucoup plus vieux et il est un petit peu cassé on va dire donc le jeu toujours en développement voilà donc dites moi si vous avez des théories à propos de ces images dans les commentaires alors la description attention oui bien entendu ce jeu enfin le créateur est temps anglais bien sûr je dois faire un petit peu de traduction et ça va être un peu va pas être des grosses traductions de haute qualité donc alors la description reconstruite je vais mettre au féminin parce que c'est sûrement les animatroniques reconstruite améliorer mise à jour effectivement c'est de la journée améliorer pour les deux mais on va dire reconstruite améliorer mise à jour nous avons apporté la joie beaucoup mais c'était il y a longtemps cassé fracturé endommagé ça doit être quelque chose comme en fin de compte nous allons nous arrêter là où tout a commencé quelque chose dans le genre je sais pas si j'utilise j'emploie le bon temps du coup mais bien d'être bric m3 moi en gros tout s'arrêtera là où là où ça a commencé donc on va s'attarder sur la dernière news qu'il a posté il a posté que deux news la première c'est sérieux slick am down guy donc calmez vous les gens donc on va surtout s'intéresser à celui là donc une petite réponse rapide à quelques questions une faq ohlala alors attention traduction très approximative je précise encore une fois alors quand est-ce que la démo sortira il n'y aura pas de démo comme pour le premier jeu knack 2 est un jeu gratuit et 6 2 si je dois produire une démo le jeu sera pratiquement fini quand la démo sera fini le jeu sera quasiment fini aussi donc il n'y aura pas de démo quelque chose comme ça est ce que tu ferais ce que tu feras knack world nous alors là je pense pas vraiment me tromper sur la traduction quoique vous me direz mais je pense que ça ça veut dire non ou alors ça veut dire oui un des deux je sais pas mais on va dire que ça veut dire non quand est-ce que quand quand sortira le trailer alors c'est parti pour la traduction je ne sais pas alors si je me trompe pas il explique d'abord que dans le premier jeu le trailer qu'il avait fait avait été fait parce qu'il avait en gros terminé les animatronique en fait il avait déjà terminé les modèles il avait fait la conception du restaurant et du coup il avait mis quelques quelques images de tout ça dans le trailer mais nous d'accord que dans le trailer il n'y avait rien qui parlait de gameplay vous voyez on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit des portes tout ça on savait rien et là ce qu'il dit c'est que pour le trailer de fnac 2 ça va surtout être comme orienté comme pour fnaf 2 et fnaf 4 c'est à dire que le trailer va va spoiler le le gameplay voilà c'est à dire qu'on n'aura pas juste des animatroniques comme ça qui nous regarde un mode oh là là ça fait peur tout ça est un restaurant que le trailer nous spoilerait probablement les mécaniques et il dit aussi que ils pensent que le jeu ne sortira pas pas trop longtemps après le trailer c'est un peu comme fnaf 4 s'il vous trompe pas non parce que fnaf 4 le jeu n'est pas sorti autant de temps après le après le trailer donc tu n'avais pas dit que tu ne ferais pas de suite voilà donc c'est le cas c'est ce que j'ai dit mais j'ai aussi expliqué que j'avais changé de mentalité et c'est pourquoi au fur et à mesure des mois il dit qu'il a changé de mentalité est ce que nightmare candy sera dans fnac 2 alors pour ceux qui ne savent pas nightmare candy c'est ça je n'ai pas croisé dans mon dans mon let's play sur fnac sur fnac parce que il est rare c'est un historique assez rare donc je l'ai pas vu mais il en fait des recherches sur fnac tout ça je connais son existence donc vous voyez à quoi il ressemble si vous connaissez pas c'est c'est avec mercandia comme on aurait pu l'imaginer c'est qu'on dit version cauchemardesque alors nope je n'avais pas prévu que nightmare candy apparaissent dans dans la série de fnac premièrement parce que c'était censé être un un candy imaginaire donc il n'y avait aucun sens à ce que à ce qu'un nightmare candy se balade dans la dans le restaurant comme comme les autres animatroniques étant donné que c'était censé être une hallucination on va dire donc encore une fois si je ne me trompe pas il explique que qu'il n'est pas censé se balader dans le restaurant comme ça pour pour pas que les gens confondent ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans la pizzeria alors est ce que le scribble n'est animatronique apparaîtrait dans fnac 2 donc scribble n'est y je sais pas trop comment soit très dur ça mais en gros emile maco a posté a posté des des trailers qui qu'il a ne fin des trailers des teasers qui ne sont pas là sur la page de fnac 2 vous allez comprendre pourquoi après dans animatronique donc qui pourrait peut-être être dans dans fnac 2 donc on va voir sa réponse à la qui sont juste après donc juste avant passer sur twitter oh là là c'est magique d'ailleurs pensez à me suivre sur twitter bon je poste pas souvent des trucs mais c'est toujours sympa et donc voilà il a posté ces images de donc on voit un animatronique qui n'est pas vraiment du style de candy et des autres pour moi il est un peu différent donc un animatronique fait dans un avec un modèle 3d aussi en ça ça change pas tout ça donc donc des personnes se demandaient si c'était un teaser à fnac 2 pour voir si est ce que cette animatronique étrange apparaîtrait dans fnac 2 la réponse scribble netti n'apparaîtra pas dans fnac 2 ce ne sera pas un des animatroniques de fnac 2 donc scribble netti ne fera pas partie des animatroniques de fnac 2 mais elle pourrait peut-être apparaître dans pour un éventuel easter egg si elle n'a rien contre évidemment voilà en gros ce qu'il a répondu est ce que tu feras golden candy alors là oui voilà donc non je ne le ferai pas je trouve que ça fait un peu trop cliché c'est vrai que dans bon nombre de fan game de fnaf on a des tout ce qui est l'animatronique principale du restaurant ou de du bâtiment en question version dorée qu'on appelle golden machin par exemple dans one night at flumtees on a flumtee et on a aussi golden flumtee voilà c'est pour donner un exemple donc voilà ce n'est pas très original et ça fait un peu cliché donc pas de golden candy quand est-ce que fnac 2 sortira je n'en ai absolument aucune idée pour le moment je planifie toutes les mécaniques ça a l'air de marché plutôt bien dans mon esprit ce rôle de code machin et actuellement le jeu devrait être fini aux alentours de noël ou vers fin janvier mais ce n'est pas sûr bien sûr pourras tu sortir fnac et fnac 2 sur android slash ios slash mac slash linux alors en gros il répond qu'il ne peut pas exporter il ne peut pas exporter sur mac et linux et qui ne peut toujours pas mettre les jeux sur mobile que scott avait dit quelque part qu'il était contre le fait que les fans game soit sur mobile pour aucune raison connue mais voilà et le créateur de fnac respecte ça ça lui donnerait aussi beaucoup de travail de devoir compresser ses jeux pour les mettre sur sur téléphone et surtout qu'il essaye d'avoir un diplôme en programmation et qu'il voudrait aussi développer d'autres jeux qu'il a en tête et c'est pour ça que il préférait que le mais mais sinon il lui aimerait bien ce si il pouvait si c'était possible il ne dérangerait pas de mettre les jeux sur mobile et voilà c'est pour ça que la série de fnac sera restera une exclusivité windows et voilà donc on a fini pour parler de cette page je vais pas faire une vidéo pour chaque teaser qui sortira ont peut-être pour parler de plusieurs teasers à la fois où colt aux gens profiterait en même temps quand le trailer sortira donc on peut toujours voir que c'est un genre que le genre du jeu sera de la stratégie simulation comme le premier toujours en développement fait avec l'im team le fait avec l'équipe team comme d'abord enfin comme le premier voilà sinon tout il n'y a pas il n'y a pas l'air d'avoir d'autres problèmes pour le jeu donc c'était tout ce que j'avais à dire sur finit at candice 2 j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez la hype pour ce jeu moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas une extrême hype on va dire mais je serais content de voir que ce que va faire ce deuxième volet j'espère surtout qu'il va améliorer tout ce qui est j'aime scare par exemple parce que les hommes car faisait pas tellement flipper dans le premier sont les mots les animatrix était plutôt sympa les mécaniques était plutôt sympa tout était était plutôt sympa à voir ça j'essayais de faire une petite aparté là dessus dans dans ma vidéo finale sur fenêtre qu'on dise que j'essayerai de poster le plus vite possible parce que j'ai pas envie que fnac de sorte j'ai même pas fini de faire fnac 1 donc je vais essayer de me dépêcher parce qu'il faut vraiment que je m'y mette sur ce salut à tous il n'était pas à mettre un pouce bleu un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on est bientôt 200 et ça c'est cool et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur twitter comme vu récemment je le dis pour une fois parce que j'y pense jamais c'est pas forcément super utile mais c'est toujours sympa sur ce bye tout le monde